Le Toy Boy, tous les vendredis de 21h à 23h sur VL. Badger, comment ça va Badger ? Très content de te recevoir. Franchement. Comment tu vas ? Ça nous vient tout droit du 77 bien sûr. Champs sur Marne. Oui, toujours. Comment ça va ? Super content de recevoir ton premier album OD disponible. Le 14. On est vendredi aujourd'hui Badger. Donc il est sorti aujourd'hui ton tout premier album. C'est vrai qu'il était quand même assez attendu. On a vu bien sûr les freestyles à la dose. Ça a tout pété. Ça a vraiment tout pété. Quelles sont tes attentes par rapport à ce premier album ? T'as vu, je n'ai pas forcément d'objectif. Je sais que c'est le premier projet. C'est une sorte de carlidentité on va dire. Carrément. Voilà ce que je sais faire. Quel truc où je suis le meilleur. Parle bien dans ton micro comme ça on t'entend bien. J'ai le réglage vite fait. Mets-le bien pour que tu sois à l'aise. T'es chez toi Badger. Ok. Voilà c'est bon, tout m'entend bien ? Très très bien, parfaitement. Quelles sont tes attentes par rapport à ce premier album ? Comme je te disais, je n'en ai pas forcément. Après, comme tout artiste, je veux faire un minimum. Ça reste dans la tête pour le moment ? Tu ne dévoiles pas trop ? Non. Déjà, je ne suis pas au courant. Je vais être au courant de la 10i plus. Donc on va voir ce que ça fait. Ça fait plaisir. 16 titres. 16 titres. 51 minutes, c'est vraiment bien pour un premier album. Comment s'est faite la production du projet ? Très simplement. T'as vu, déjà je suis avec mon producteur. C'est nous, on fait notre propre DA, notre propre truc. Donc tu gères tout. On va toujours dans le même studio, t'as vu. Rue des Prairies, Alex. D'ailleurs, grosse dédicace à lui. T'es là depuis le début ? Qu'est-ce qu'elle a depuis le début ? Tu vois, qu'elle a depuis le début. J'ai fait tout mon projet là-bas, tu vois ce que je veux dire ? Voilà quoi, tu vois, on bosse ça, tu vois, avec mon producteur, Langer, mon beatmaker, tu vois, Cerc. Cerc, le labo, j'ai toujours le même beatmaker. Tu bosses qu'avec un beatmaker, du coup ? Sur ce projet-là, par rapport aux doses et tout, j'ai bossé avec d'autres beatmakers. C'est parce qu'il te connaît parfaitement ? Il y a eu ce feeling musical directement ? En fait, j'ai sorti la première dose, il est arrivé juste après. D'accord. Dès le début. Ouais, et en plus, il habite pas loin de chez moi. D'accord, donc ça connaît le 177 ? Ouais. Exactement. Est-ce que tu sentais que c'était aussi le bon moment après ce gros carton, l'ado, ça a été vraiment quelque chose ? Bah c'était attendu, tu vois. Le projet, tu vois, il était grave attendu et tout. Et même tu disais 51 minutes, 16 morceaux, je me devais carrément. Ouais. Tu vois, je peux pas les faire attendre. Ouais, bien sûr, et puis il faut nourrir son public. Et puis après, finalement, 51 minutes, 16 morceaux, c'est un format d'album carré, tu vois. Moi, c'est les formats d'albums que je fais. Pas trop long. Un peu moins d'une heure. Mais faut pas non plus que ce soit trop une demi-heure parce que sinon t'as faim quand même après. Si tu kiffes le projet, en fait, tu te dis purée, il m'en faut plus. Et ouais, c'est un très très bon format. Mais du coup, tu disais que pour l'album, tu t'es ouvert à d'autres beatmakers un petit peu. Ouais. C'est ça ? À d'autres délires aussi. À d'autres délires. Mais du coup, t'as continué quand même à bosser avec ton beatmaker qui t'a signé quelques prods sur le projet. Toujours, toujours, toujours. Et est-ce qu'il intervient un petit peu dans la DA des morceaux ? Ou après, c'est toi et ton producteur, comme tu disais, vous... Déjà, généralement, je te mens pas. Je vais au studio tout seul. D'accord. Il n'y a pas de potes, il n'y a pas rien. Non, non, non. Même le producteur. Ouais, il n'est pas là ? Je lui dis, t'as vu, c'est gênant, t'as vu, vas-y. Ah, t'es timide ! Non, pas trop. Mais bon, t'as vu, mon producteur, c'est, tu vois, c'est mon grand frère, en vrai. C'est-à-dire, je me vois mal, tu vois. Moi, je crie, t'as vu, au studio, je crie grave, t'as vu, je me vois mal, tu vois. Pas qu'au studio, c'est vraiment énervé, nous, c'est ce qu'on kiffe. Ouais, bah... Il y a vraiment une énergie. Il y a la diversification. Ouais, ouais, clairement. Mais on sent que t'as une énergie, que t'as des trucs, tu sais, il y a quelque chose dans toi qui doit sortir, quoi. J'ai des trucs à dire. J'ai des trucs à dire, il faut que les gens, ils soient au courant, tu vois. Voilà, que ce soit raconté de telle ou telle manière. Là, dans le projet, je me suis ouvert. Tu le dis, voilà. Mais le discours, il reste le même. Tu dis que t'as beaucoup souffert, t'as été très, très jeune aussi, tout seul. Ouais. T'as eu ton appartement très jeune, tout seul. Avant la majorité. Ah ouais, ok. Donc c'est un parcours de vie un peu... Atypique. Ouais. Comment c'est fait ? Comment t'as réussi à tout développer dans cet album ? J'imagine que t'as encore plein, plein de choses à dire aussi. Je te mens pas, déjà, que ce soit par rapport aux différents styles et tout, ça m'est venu naturellement. J'ai vraiment pas forcé, j'ai pas cherché à avoir une direction. Voilà, c'est un album, je me dois de faire tel et tel délire. C'est venu naturellement. Ça veut dire que, comme je t'ai dit, tu vois, j'ai changé un peu de beatmaker et tout. Ça veut dire qu'il y a eu des délires différents. J'ai voulu un peu dans la musique. Petit à petit, j'écoute pas le même genre de prod, tu vois. Ça veut dire, voilà, je kiffe des trucs différents. Ça passe, ça passe pas. On fait un tri et c'est parti, tu vois. Tu me parlais de choses différentes. Moi, je pense tout de suite au son que t'as lancé pour annoncer ton premier album. C'est votre carré de bulle avec un clip tourné en Thaïlande. Exact, pendant les vacances. Voilà, tu peux nous parler de ce morceau aussi. C'est pas vraiment des vacances alors si tu tournes des clips. Non, mais je suis resté à un bon moment là-bas. D'accord. Clairement, on sentait que t'avais envie de te diversifier aussi par rapport à ça. Je vais te dire un truc. Et on va se l'écouter tout de suite, d'ailleurs. Ça te dit ? Bon, on s'écoute le morceau et tu nous dis ce que tu penses après. Et après, ça nous fait le débrief. Carré de bulle de Badger tiré du tout premier album OD, qui veut bien sûr dire Overdose. Overdose, bien sûr. C'est vrai que ce son, on disait que c'était là le moment où t'as décidé de te diversifier, même dans l'album, il y a pas mal de diversification. C'est beaucoup plus doux du coup, ça erre un peu avec les phases où t'es plus énervé. Énergique. Ouais, énergique. Énergique. Mais j'ai gardé un petit côté cru. Ouais, bien sûr. Je veux pas que les gens disent... Ouais, tu veux pas édulcorer non plus ton propos non plus. Déjà à l'époque de ta série de freestyle, la dose, c'était vraiment quelque chose. On sentait qu'il y avait un gros, gros potentiel. Et on sent carrément une autre évolution par rapport à ce projet-là, peut-être plus de maturité. Est-ce que toi, tu le ressens aussi ? Je le ressens carrément. En vrai, quand je regarde, même humainement, comment j'étais à cette époque-là... T'es plus apaisé, là, maintenant ? Je suis plus apaisé, je suis plus conscient des choses aussi. Tu vois, c'est peut-être ça qui a apporté le truc dans le projet, tu vois. Après, je te mens pas. J'ai toujours voulu faire, en premier, un album. Je voulais pas de mixtape. Ouais, ouais, ouais. C'est à dire que je l'ai aussi travaillé pour qu'il ait le format, comme tu disais, d'un album. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un très bon format, comme tu disais Meco. Ouais, ouais, moi, c'est ce qui me plaît bien, tu vois. Et on retrouve des feats, bien sûr. Timal, la connexion du 77. Ouais, exactement. C'était obligé. Parce qu'en plus, vous êtes un peu sur la même... Enfin, vous avez ce côté énergique. Exactement. Vous avez ce côté énergie et tout. Et puis, c'est vrai que c'est ça qui est marrant, parce que dans le... Enfin, le 7-7, ça rappe aussi, mais on a... Enfin, c'est pas un des départements qui va être mis en avant. Et du coup, entre toi et Timal, tu vois, ouais, ça monte de plus en plus, mais on sent qu'en fait, dans le 7-7, il se passe vraiment des trucs, tu vois. Mais sauf qu'on n'est pas forcément au courant, parce que le 93, on en a entendu parler. Le 91, ça fait très longtemps. Mais là, du coup, le 7, il se passe des trucs. On sent quand même qu'il y a une espèce de rage aussi. Ça faisait un moment qu'il commençait à y avoir un truc. Au début, les gens, ils le savaient pas. Ça veut dire avant que Timal, il pète, que moi, je pète et tout. Mais en vrai, ça faisait un moment... Et même, tu sais, le secteur où on est, là, le 77, il y a toujours eu un truc... Tu sais, j'ai dû le dire, ça, tu m'as entendu, tu vois. Il y a un truc bizarre dans le 77. Je sais pas si c'est parce qu'on est loin des gens, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est loin, le 77. Exactement. Et du coup, c'était la connexion 77. On retrouve bien sûr Capoin, qui avait sorti aussi un gros projet. Tiflo, Boomso, d'ailleurs, c'était mon coup de cœur. Je vous avais présenté Overdose avec Badjar. Et on retrouve aussi Timal. Timal, deux filles, deux connexions. Voilà, c'est ça, on se retrouve. On ressent vraiment la connexion du 77 avec Timal. C'était obligé. Les gens, ils savent, on est de la même ville, de la même cité. C'est vrai que c'est rare quand même d'avoir deux feats avec la même personne dans un projet. Bah, t'as vu, je vais pas te mentir. Mais justement, ça ramène un truc aussi. Encore un truc qui fait marre. Avant ou après que j'ai sorti Overdose, on avait toujours demandé Badjar Timal. Ça a toujours été. Vos publics, en plus, vous devez avoir des publics assez similaires. Ça a de la même ville, la même cité. Ils ont envie de vous voir vous connecter. Des fois, je suis choqué. Un public de proximité. Quand tu connais Timal, tu connais Badjar. Quand il y a des gens qui connaissent Badjar, je dis Timal. Moi, des fois, je suis étonné. Je me dis, ah ouais, ok, d'accord. Il y a des gens quand même qui sont venus de loin pour venir me dire. Tu vois ce que je veux dire. Je me dis, ok, d'accord. Avec Timal, c'est plus que de la musique, c'est de l'amitié. On peut le dire ou pas ? Bien sûr. Ça, c'est même visé, même ville. Que ce soit avec Bumso ou quoi, ça fait des années. Ça fait des années, années. Overdose qui était sorti avant la sortie du projet, bien avant, c'était quand même aussi quelque chose. Bien, bien, bien énergique. Bah, carrément, j'étais obligé parce que c'était avec ça que j'ai bouclé la dose. Donc, je me devais de la boucler correctement. Je savais que c'était même avec Bumso que le feat était attendu. Et puis, il y a aussi une connexion avec Kapoing. Et vous n'êtes pas du tout sur le même... Kapoing, c'est dans la guitare, bien sûr. C'est dans le même registre, quoi. C'est le trap and roll. Voilà, Kapoing, c'est vraiment une... Même sur son projet, bon, temps additionnel, il n'y avait pas toujours des musiques ensoleillées et tout. On avait totalement validé mes cours. Ouais, moi, j'avais bien aimé ce projet-là. Mais je trouve que, justement, de te connecter avec lui, ça ramène aussi à un truc. On se dit, ouais, en fait, même si, en fait, les morceaux, ils ne sont pas assis ensoleillés, mais finalement, tu vois, ça se connecte bien, ça se passe bien, ça paraît naturel. Et puis, même avec lui, tu vois, grosse force à lui, et ça s'est fait naturellement des ouf. Tu vois ce que je veux dire ? Déjà, moi, à la base, j'aimais bien ce qu'il faisait et lui, il aimait bien ce qu'il faisait. Parce qu'il ramène, lui, vraiment, un délire très, très différent. Il faut pas se mentir, tu vois, t'entends, tu vois, dire Kapoing, tu te dis, ouais, je sais quoi, ça, tu vois. Justement, encore agréablement surpris. C'est encore agréablement surpris, en vrai. Ça ramène une belle condition. Carrément. Ouais, ça fait vraiment naturel. Le soir mort, il est lourd, en plus, tu vois. C'est hyper intéressant. C'est bien complété, c'est carré, comme on dit. Badger, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Disque d'or. Disque d'or ? Déjà, ça serait bien. Non ? Ah oui, bah, nous, on te le souhaite sincèrement. Que du bien que ça continue comme ça. Ouais, pour autant d'énergie, toujours autant de trucs à dire. Ouais, qu'on fasse un beau trajet et qu'on se revoille, peut-être. Avec plaisir. Et puis, t'as des clips qui vont arriver aussi. T'as des trucs qui vont arriver. J'en sors un, là, d'ici peu, là. Restez connectés sur les réseaux, c'est Badger officiel, c'est ça ? Avec un O, bon. Ah non, avec un... Ouais, carrément, un zéro. Un zéro à la place du O. Badger zéro officiel. On te follow sur Insta. Allez, tous le suivre. Merci beaucoup, Badger. Merci à vous, l'équipe. Audi, OD, disponible depuis aujourd'hui. Allez, tous pécheux. Sous-titrage ST' 501